Dans cette vidéo, nous allons faire un peu de chimie. Nous allons entrer dans la chimie pure, dans la fabrication de l'eau de Javel. Alors, vous connaissez certainement l'eau de Javel, ce produit qu'on utilise partout, dans nos ménages, dans les hôpitaux, dans les restaurants, dans les entreprises. Bref, c'est un désinfectant par excellence, très puissant, qu'on utilise partout. Et je vous fais cette vidéo pour vous dire, pour vous montrer qu'il est très très facile de faire de l'eau de Javel. Encore que les entrants que je vous donne ici sont les entrants très simples. Il s'agit de trois entrants. Donc, je vais vous montrer comment fabriquer de l'eau de Javel juste avec trois ingrédients. Quand je dis même trois, c'est deux en fait. C'est deux parce que l'eau est juste le solvant. Donc, vous aurez besoin vraiment de deux entrants pour pouvoir fabriquer votre Javel. Alors, si c'est la première fois que vous voyez cette chaîne, sachez que nous sommes ici sur Africa Cosmetics. C'est la chaîne qui vous permet d'apprendre et d'entreprendre dans la cosmétique. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça m'encouragera à vous donner encore du contenu de qualité, à vous édifier davantage. Likez la vidéo si elle vous plaît et partagez-la autour de vous. Et commentez si vous avez déjà eu affaire de l'eau de Javel. Et je dois vous dire ici que c'est un excellent moyen de gagner de l'argent parce que les entrants pour fabriquer de l'eau de Javel sont très très moins chers. C'est pour ça que vous voyez que les eaux de Javel ne sont pas très coûteux. Au marché, ils sont moins chers. Au supermarché, ils sont moins chers. Tout simplement parce que les entrants aussi sont faciles à trouver et ils sont extrêmement moins chers. Alors, comment fabriquer votre eau de Javel ? Nous allons parler un peu de chimie. La première des choses, c'est l'équipement. Comment vous préparer avant d'utiliser les différents entrants qu'on va utiliser ici. Parce que ce sont des entrants qui sont très corrosifs. Donc, il faut vraiment vous équiper de la bonne manière. Mais la première des choses, c'est de travailler dans un environnement bien ventilé. Dans un environnement où vous n'allez pas avoir d'inhalation. Parce que tous les entrants que vous allez utiliser ici, du moins les deux actifs que vous allez utiliser ici, vont vous apporter une certaine effusion. Donc, il y aura une effusion lors des mélanges. Vous devez être dans un environnement aéré, ventilé, afin que ceux-ci ne puissent pas vous nuire. Alors, vous devez avoir des gants, des lunettes de protection. Vous devez avoir une blouse aussi pour ne pas vous tâcher. Ou ne pas vous brûler avec les différents éléments que nous allons utiliser ici. Utiliser un contenant en plastique qui est résistant à la corrosion. N'utilisez jamais, lorsque vous fabriquez le javène, n'utilisez jamais un contenant qui peut être corrosif. C'est-à-dire en aluminium, en fer, en bois. Évitez ça. Utilisez toujours un contenant en plastique, en polyester, bien solide, qui résiste à la corrosion. Pour éviter que l'hypochlorite de sodium, qui est notre principal actif ici, n'endommage vos équipements métalliques. Une fois que c'est dit, nous allons passer à la fabrication. La première des choses, c'est les intrants que nous allons utiliser ici. Le premier intrant, c'est l'hypochlorite de sodium. L'hypochlorite de sodium, c'est tout simplement ce qu'on appelle le chlore. Vous connaissez tous le chlore. Vous avez entendu parler du chlore. C'est ça, donc, l'hypochlorite de sodium. Donc, vous allez l'utiliser ici entre 5 et 10% en fonction de la concentration que vous voulez de votre javel. Donc, le chlore ici est le principal actif. C'est lui qui permet de désinfecter, de désodoriser et d'enlever la tâche rebelle. C'est ça, le rôle, en fait, du chlore. C'est pour ça que certaines personnes confondent le chlore au javel. Le chlore, ce n'est pas le javel, en fait. Le chlore, c'est un intrant à part entière qu'on utilise aussi pour désinfecter les piscines, pour désinfecter certains lieux. OK? Son rôle, c'est de blanchir, désinfecter et enlever les microbes. C'est ça, le rôle du chlore. Ensuite, nous allons utiliser l'hydroxyde de sodium. L'hydroxyde de sodium, ici, c'est un tensioactif. C'est la soute caustique que vous connaissez très bien. On va l'utiliser ici entre 0,1 et 0,3% pour stabiliser l'hypochloride de sodium parce que l'hypochloride de sodium n'est pas stable du tout. C'est pour ça que, je ne sais pas si vous avez fait la remarque, vous fabriquez un savon, vous fabriquez, pardon, un javel. Et ce javel-là n'est pas efficace dans le temps, tout simplement parce qu'il s'est déstabilisé. Donc, l'hypochloride de sodium, ici, va venir non seulement permettre de maintenir le pH qu'il faut et stabiliser le javel. Maintenant, vous allez utiliser l'eau déminéralisée, donc 100% d'eau déminéralisée. Maintenant, en fonction de la quantité que vous allez choisir, ce que vous pouvez faire, c'est que lorsque vous avez choisi le pourcentage d'hypochloride de sodium et le pourcentage de l'hydroxyde de sodium, vous laisse soustrayer à l'eau déminéralisée. Donc, voici les trois entrants. C'est très, très simple, très, très facile. Vous n'avez pas besoin du carbonate pour fabriquer votre eau de javel. Pas besoin du carbonate. Le rôle du carbonate n'est vraiment pas important ici. Si vous voulez un javel pur, vous avez tout simplement besoin de l'hypochloride de sodium, de l'eau déminéralisée. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont vous dire, oui, il faut utiliser le carbonate dans l'eau de javel, mais vraiment, vous n'avez pas besoin. Donc, le principal actif de l'eau de javel, c'est l'hypochloride de sodium. Et vous ajoutez, bien évidemment, les dossiers de sodium pour stabiliser. Parce que son rôle, c'est de stabiliser ici. Il n'a pas un rôle de surfactant. Son rôle, c'est de stabiliser. Donc, ça ne sert à rien de le mettre en très grande quantité, comme on voit dans certaines formulations. Après, nous avons le mélange des ingrédients. Première étape, c'est que dans un récipient adapté, vous ajoutez d'abord de l'eau déminéralisée. Ça va constituer la base de votre solution. C'est elle qui va être le solvant de votre formulation. Une fois que c'est fait, vous ajoutez votre saut de caustique et vous mélangez très, très bien votre solution. Puis, en étape 3, vous incorporez très, très lentement l'hypochlorite de sodium parce qu'il y aura une certaine émanation. Lorsque vous allez la mettre, vous allez voir une certaine émanation. Et je vous invite aussi à avoir les cachets-nés pour les personnes, du moins tout le monde, vous devez avoir des cachets-nés parce que cette émanation peut créer des petits, des problèmes, des problèmes respiratoires. Donc, faites très, très attention, surtout lorsque vous utilisez l'hypochlorite de sodium. Donc, vous utilisez votre chlore, vous prenez votre chlore et vous le mettez dans ce mélange d'hydroxyde de sodium plus eau, donc dans cette lessive de soude. Vous le mélangez très bien, mais vous devez vraiment mettre ça doucement. Donc, il faut éviter au maximum de fortes réactions. C'est pour ça que je dis, mettez ça vraiment doucement. Donc, vous mélangez très bien à l'aide d'un agitateur plastique. Ne prenez pas les spatules en bois pour le faire parce que quand vous allez utiliser le spatule, si vous utilisez le spatule en bois, la spatule en bois va se détériorer. Donc, l'agissement de l'hypochlorite de sodium va venir décolorer votre spatule. C'est pour ça que vous allez voir, c'est pour ça que si vous le faites, vous allez voir comment votre javel prend de la couleur. Donc, prenez une spatule en plastique résistant à la chaleur. Ensuite, nous avons le contrôle du pH. Il faudrait que votre pH soit alcalin. Donc, il doit tourner entre 11 et 12 pour éviter que le chlore se décompose. D'accord? Donc, vous devez mettre, vous devez vraiment mesurer votre pH afin que votre javel soit efficace. Ensuite, c'est le stockage tout simplement. Donc, vous conservez la solution dans des bouteilles en plastique opaque. C'est pour ça que vous voyez toujours les javels dans les plastiques opaques. Si vous ne savez pas pourquoi, c'est tout simplement pour que le javel ne se dégrade pas parce que ça s'oxyde. Donc, vous devez toujours le mettre dans un endroit opaque qui ne laisse pas passer de la lumière. C'est pour ça que vous allez voir toujours dans les bouteilles blanches, bien dures, ce n'est pas pour rien. Donc, vous rangez également à la temperature ambiante à l'abri de la chaleur. Et là, votre javel est prêt. Vous pouvez l'utiliser tout simplement après 3, 4 jours. Vous pouvez l'utiliser. Donc, vous stockez. Vous l'utilisez après 3, 4 jours. Il n'y a pas de problème. L'essentiel, c'est qu'en stockant, vous ne le laissez pas ouvert. Et vous le laissez dans un endroit qui ne laisse pas passer de la lumière. Donc, vous le rangez à la temperature ambiante et à l'abri de la chaleur. Alors, voici ce que je tenais à vous partager aujourd'hui. Vous avez vu, la formulation est très, très simple. C'est vrai, on a parlé un peu des thèmes chimiques, mais c'est facile à comprendre. Donc, vous avez besoin de 2 intrants pour, du moins 3 avec le solvant, pour pouvoir fabriquer votre javel. Vous avez besoin du chlore. Vous avez besoin de la soude caustique et vous avez besoin de l'eau déminéralisée. Alors, c'est tout pour cette vidéo. Je vous invite à vous abonner, à partager, à liker la vidéo afin qu'elle soit plus diffusée partout. Et je vous dis rendez-vous à la prochaine vidéo.